bienvenue si vous êtes intéressé par les sujets liés à la santé aux remèdes naturels comme cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne liker et commenter pensez aussi à la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils tous les jours aujourd'hui nous allons parler de sucre dans le sang car il a des graves conséquences pour la santé un taux de sucre élevé dans le sang entraîne d'hyperglycémie c'est l'un des symptômes très récurrents chez les personnes atteintes de diabète ces symptômes peuvent être plus ou moins modérés ne devriez en aucun cas ignorer ces symptômes qui peuvent vous être fatales il est indéniable que le sucre est responsable de fournir de l'énergie au corps nous consommons du glucose à travers la nourriture et cela est distribué à toutes les cellules du corps par le sang hyperglycémie sanguine se produit quand le corps ne génère pas de quantité suffisante d'insuline ou ne génère pas l'insuline du tout l'insuline est l'hormone qui permet au glucose de la nourriture d'être absorbé par les cellules du corps c'est pourquoi l'insuffisance d'insuline fait que le glucose s'accumule dans le sang et si cette situation dure pendant des mois même des années cela va nuire en permanence à certaines parties du corps y compris les reins les vaisseaux sanguins les nerfs les yeux le sang sachez que beaucoup de personnes ignorent volontairement ou involontairement ces symptômes c'est la raison pour laquelle j'ai jugé qu'il était important de les mentionner en détail maintenant je vais vous apprendre les principaux symptômes qui vous disent que vous avez un niveau de sucre très élevé dans le corps je vous invite à regarder la vidéo complètement afin de pouvoir déterminer cela avec précision aussi nous allons vous donner quelques conseils pour éviter l'augmentation de la glycémie et même un traitement palliatif mais avant je voudrais connaître votre nom si vous faites déjà partie de la famille mentionnez-le dans les commentaires cela me fera énormément plaisir les symptômes les plus courants qui indique que vous avez un niveau de sucre élevé dans le sang sont en numéro un une envie d'uriner très élevé si vous avez fréquemment envie d'uriner vous urinez plus pendant la nuit sachez que les reins fonctionnent en expulsant l'excès de glucose dans l'urine les personnes souffrant d'hyperglycémie ont besoin de pisser plus souvent que d'autres personnes et ceci en grande quantité en numéro deux une vision floue en effet lorsque vous avez un taux de sucre dans le sang trop élevé avec le temps cela peut endommager vos yeux les problèmes les plus communs sont la rétinopathie diabétique en numéro trois les problèmes nerveux le taux élevé de sucre dans le sang peut endommager les vaisseaux sanguins qui transportent des aliments vers les nerfs périphériques ce qui irritent ses nerfs et peuvent l'ennui tout en vous rendant très nerveux en numéro quatre une bouche sèche quand une personne souffre de bouche sèche cela signifie qu'il n'a pas assez de salive donc souffre de déshydratation à un moment donné nous avons expérimenté cette situation dans la plupart des cas ce problème est dû à la soif mais si c'est récurrent et dur depuis longtemps même alors que vous êtes bien hydraté prêtez-y une grande attention en numéro cinq impuissance chez les hommes avant de continuer je vous invite à partager ces informations précieuses sur les réseaux sociaux afin que ça touche d'autres personnes avec les amis la famille pour que d'autres puissent en être alerte en numéro six une guérison lente des coupures et des blessures dû au niveau de glycémie élevé dans le sang après une blessure ou même une infection la guérison devient lente dû au niveau de glycémie élevé ceci peut affecter négativement votre circulation sanguine et votre système immunitaire en numéro sept le niveau d'infection élevé et récurrent dû au sucre dans le sang dans les voies urinaires ce qui peut causer l'apparition de nombreuses infections entre autres les problèmes de cystite en numéro huit les problèmes d'estomac et de remontées acides et même de constipation en numéro 9 nous avons la fatigue oui ici je vais vous parler d'une fatigue constante et même extrême puisque le corps ne peut pas utiliser correctement le glucose comme source d'énergie les personnes peuvent se sentir exceptionnellement fatigué en numéro 11 on a la peau sèche et les démangeaisons dû à l'excès de sucre dans le sang ceci provoque de la déshydratation de la séchère de la peau ainsi que des démangeaisons en plus d'être sèche la peau est sujette aux infections et même aux champignons et aux bactéries donc faites attention si vous avez des champignons des bactéries qui ne partent pas pendant des années ça peut être dû à cela en numéro 12 nous avons une sensation de famine constante le taux de sucre élevé constant dans le sang se manifeste par une sensation de famine constante en numéro 13 un excès de graisse abdominale ou une forte prise de poids notez que l'augmentation des niveaux de sucre dans le sang ne signifie pas nécessairement que vous avez un diabète est juste l'un des nombreux symptômes du diabète en fait dans certains cas les personnes avec une hyperglycémie n'éprouve aucun type de symptômes du tout la chose la plus importante est de contrôler les aliments que vous mangez et si vous consommez beaucoup d'aliments à très haut indice glycémique faites attention cela va forcément augmenter votre taux de sucre dans le sang et va remonter votre indice glycémique baissez ce taux de glycémie faites attention à ce que vous consommez et prenez cette infusion de feuilles de papaye prenez un verre par jour je vous invite à cliquer sur le i là haut pour regarder la vidéo en détail donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pense à me dire dans les commentaires si vous souffrez d'hyperglycémie si vous suivez un traitement naturel et pense à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes bisous bisous